Musique 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 J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Je l'espère, j'espère qu'il sortira Déjà hier j'ai réussi à sortir une vidéo Donc on va dire qu'on tient le bon bout Donc ce matin j'étais au salon Enfin j'étais à des puces des couturières Tout simplement Et j'ai fait quelques petits achats Donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé Alors là j'ai pas trouvé énormément de choses Enfin j'ai trouvé que des choses pour la couture Mais c'est vrai d'habitude je trouve aussi pour la broderie et tout Mais là, là y'avait pas Donc j'ai pris en fait pas mal de coton De tissu coton uni Parce qu'en fait pour faire tout ce qui est doublure Etc Moi je suis très fan des motifs fantasy Mais j'achète jamais de trucs unis Sauf qu'en fait au bout d'un moment On en a besoin Donc en plus elle est hyper épaisse Donc pour tout ce qui est des trousses etc Et bien je trouve que c'est génial Et c'était vraiment pas cher Genre 64 par 60 A 1,50€ Voilà Donc j'ai pris à peu près toutes les couleurs Donc il y avait du beige comme ça Il y avait un espèce de rouge bordeaux comme ça Il y avait un mi-tarde comme ça Il y avait un taupe comme ça Il y avait du orange parce que j'ai presque fini le nain là avec les projets que j'ai fait Il y avait du gris anthracite comme ça Il y avait du vert kaki comme ça Et j'ai pris un tissu fantasy J'ai pris celui-là Je vais faire une petite trousse pour ma fille Et je le trouvais trop chou avec les petites licornes Enfin elles sont vraiment trop belles Celui-là il était un peu cher Il était à 2€ le coupon Mais bon ça va Donc voilà Donc j'ai pris tout ça Et après j'ai pris des trucs qui Qui coûtent toujours super cher en fait J'ai pris des passe-poils Parce que quand vous faites Des trousses, des pochons Des pochettes à livres Pour tout ce qui est accessoires En fait clairement moi je m'en sers tout le temps Je trouve qu'en fait ça rajoute le petit truc en plus Je vous avais montré Là une dernière sur les cadeaux que j'avais fait pour ma mère Je ne sais pas si vous allez bien le voir Voilà Donc j'en ai pris un gris comme ça Un doré comme ça Un bleu marine Celui-là il est trop trop beau Il est blanc mais holographique C'est trop magnifique Celui-là il est juste beige J'ai pris un avec des petites fleurs comme ça Un autre avec des petites fleurs comme ça Et ensuite j'ai pris des petits rubans comme ça Parce que pareil ça fait super joli Si vous faites des pochettes à projet ou quoi Donc j'ai pris celui-là J'ai pris celui-là J'ai pris celui-là Et j'ai pris un doré Qui est vraiment trop trop joli Enfin voilà Et là vous voyez tout ce que je vous ai montré Ça coûtait entre 50 centimes et 2 euros En fonction de la quantité qu'il y avait Donc j'étais super ravie Après j'ai pris des fermetures éclaires Parce qu'elles coûtent vraiment très cher J'en ressens à moins de 1 euro Donc ça ça vaut super le coup Enfin ça vaut vachement le coup aussi Parce que c'est des choses qui coûtent Enfin qui sont assez onéreuses en temps normal Et donc voilà Je me suis une petite sortie Je suis allée toute seule Et je vous avoue ça m'a fait du bien Avant je n'appréciais pas de sortir toute seule Quand je n'avais pas d'enfant Mais maintenant que j'ai un enfant J'avoue que ça fait vraiment du bien De sortir seule Et de la retrouver après Mais voilà J'ai pu vraiment promener Profiter Discuter avec des gens Que je ne connaissais pas Et que je ne reverrai sans doute jamais de ma vie Mais voilà C'était vraiment très 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 sympa Et là donc On est l'après-midi Donc je me pose un petit peu Je vais finir ma page de coloriage Je vais vous montrer Ce que je suis en train de faire Donc je voudrais finir ma page de coloriage Je voudrais finir ma case de DP Et je voudrais Je ne sais pas si j'aurai le temps J'aurais voulu coudre encore un sac à projet Ils sont tous découpés et tout Mais voilà Et je voudrais filmer quelques Reels Et quelques shorts Et quelques tiktok En gros là c'est la même chose Sur plusieurs activités Mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui Ou si je le ferai mercredi De toute façon si c'est fait mercredi Ce n'est pas très très grave Non voilà Je vous reprends tout de suite Donc je suis en train de faire un coloriage Dans les grands classiques Le tome 11 Au feutre acrylique Je pense que vous voyez Que j'en ai une J'en ai vraiment une grosse grosse Quantité Bah en fait J'ai tout ça En feutre acrylique Donc j'ai les Gwang Nam Que j'aime énormément Ceux-là J'aime un petit peu moins Et j'ai tous les Presque tous les Tuli Art Et quelques Acrylique marqueurs Et là en fait J'aimerais me recommander En gros Mes boîtes de Tuli Art Mais en mine pinceau Voilà j'aimerais les avoir Et en pinceau Et en 07 Parce que je trouve que les deux C'est vraiment complémentaire Mais ça coûte très très cher Donc enfin Cet été Très clairement J'avais craqué mon slip Donc là J'ai dit non Je vais attendre Noël Voilà j'essaye de réduire Un peu les achats quand même Et donc je suis en train de faire Bah forcément J'ai commencé par la double page d'Alice C'est vrai qu'avant Je faisais vraiment mes livres mystères Dans l'ordre Et en fait je me suis rendue compte Que Je suis vraiment pas sûre D'arriver au bout J'ai tellement de livres Que en fait Maintenant Je vous avoue Je préfère faire Je préfère faire Dans l'ordre Des coloriages Qui me tentent le plus Voilà comme ça Je me dis Si j'arrive pas au bout C'est pas grave J'aurais fait mes préférés En fait Donc Donc voilà Comment je Comment je fais Je pense que pareil Je risque de vous filmer Des petits Des petits tiktok De moi en train de colorier Donc Donc voilà Je sais que ça Ça plaît bien Donc A voir si j'arrive A prendre le temps Parce que Bah en fait C'est super bon Les coloriages Au feutre acrylique Ça prend Trois fois plus de temps Que Au feutre à eau Je trouve Donc Donc voilà On verra bien Ce que je vais réussir A vous A vous faire En tout cas Je voulais vous remercier Parce que J'ai eu vraiment De très gentils Commentaires Sous mon Sous mon whip Parade Donc ça me fait plaisir De voir que Même si je vous avais Abandonné depuis Presque un an Vous ne vous êtes pas Enfuis En fait J'ai eu une année Très 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 difficile En fait Sur tous les plans On va dire Ça a été financièrement Difficile Sans termes Parlant Difficile En fait J'ai déclenché Des allergies Et en fait J'ai déclenché De grosses 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 allergies Avec de l'asthme Donc j'ai failli me retrouver En réa Une fois J'ai failli mourir Après avoir ingéré Une arrête de poisson Ne vous manquez pas C'est vrai J'ai fini à l'hôpital Parce que j'ai eu Une infection Liée Au fait que J'avais une arrête Qui s'était coincée Dans ma gorge Donc voilà C'était Que des trucs chelous En fait Tout ce qui pouvait mal tourner A mal tourner Donc je vous avoue Que j'étais Bah en fait J'ai presque pas fait De loisirs créatifs De toute l'année 2024 Alors que Enfin moi Pour que je fasse pas De loisirs créatifs Enfin même ma mère Elle me disait C'est que t'es vraiment Vraiment pas bien du tout Donc voilà Là j'ai Je commence à remonter la pente Mais je vous avoue Que c'est pas C'est pas trop ça Enfin je sais pas Je trouve qu'en plus On est dans un mood bizarre Quand il y a eu les élections C'était un mood bizarre Avec tout ce qui se passe Dans l'extrême orient C'est un mood bizarre Enfin je sais pas Où on va vraiment Et je suis pas trop pressée De le découvrir Je vous avoue Mais donc voilà Là j'ai décidé De D'essayer de rééchanger Avec vous Parce que Bah mine de rien Ça me fait quand même Ça me fait quand même Du bien De parler de De mes loisirs Avec des personnes Qui Qui partagent la même chose Que moi Voilà Alors après je sais que C'est pas forcément Ce qui plaît le plus De faire plein de loisirs Différents Mais moi c'est vrai Que j'ai du mal A ne faire A ne faire qu'une chose Donc j'espère que Ça vous plaira quand même La seule chose Dont je parlerai pas En vidéo Je pense que c'est plus Mes lectures Que ça je vous montrerai Sur Sur Insta et TikTok Chaque semaine Le nouveau livre Papier Que je lis Mais je pense pas Vous en parler Vraiment sur Dans mes vlogs Parce que Bah c'est Alors j'aime Énormément lire Ça reste ma passion première Mais je suis pas Du tout fan De tout ce qui est J'aime bien les book haul Mais par contre Tout ce qui est Avie lecture Etc En fait je trouve que La lecture C'est trop personnel En fait Il y a des choses Que moi je vais adorer Et que d'autres personnes Vont détester Enfin Voilà Je suis pas trop C'est pas quelque chose Que j'aime Et du coup Je vois pas l'intérêt De faire des vidéos Sur un truc Que je n'aime pas Voilà Donc par contre Sur les vlogs Vous allez voir Du crochet Vous allez voir De la broderie Vous allez voir Du DP Vous allez voir Du colo Vous allez voir Vraiment Un petit peu De toute la couture Enfin voilà Là j'ai bien bien repris Depuis Quelques semaines C'est pour ça J'ai essayé D'attendre un petit peu Avant de Avant de vous reprendre Et là j'ai J'ai vraiment vraiment Bien repris Donc voilà Je me dis C'est le moment Et puis voilà De toute façon Ceux qui sont pas Intéressés Ne sont pas du tout Obligés de regarder Pour le coup Donc Ma foi C'est ça qui est vraiment Chouette sur les réseaux C'est que Il y a vraiment de la place Bah pour tout le monde Donc Donc voilà J'espère en tout cas Que Mon petit vlog Vous plaira Je pense que je vais vous laisser Pour l'instant Et je vous reprendrai Je vous reprendrai Sûrement tout à l'heure Pour vous montrer Une fois que la page Sera finie Ce que ça donne Et la deuxième page Je la ferai Bah comme je vous ai dit Je la ferai sur Enfin je ferai un short Du coloriage De la deuxième page Voilà Parce que je pense pas du tout La faire aujourd'hui Bah déjà celle là J'aurais mis 4 jours A la faire Donc très clairement Je pense qu'en fait Je vais plus être sur Un coloriage Un coloriage Par semaine Parce que Enfin moi Ça me dérange pas De Ne pas en faire plus De toute façon Donc voilà Je vous reprends tout à l'heure Je vais vous reprendre Pour vous montrer Assez rapidement Ce que j'ai fait Cet après-midi Bah du coup Il me manquait A terminer cette case Donc c'est chose faite Donc voilà Ça c'est mon dépée De Ivy Dolabor Qui s'appelle Herbalist Helper Donc un aide herboriste Je dirais Que j'avais commencé L'année dernière Et puis après J'avais vraiment plus du tout brodé Donc là Je l'ai reprise Et vraiment J'en suis ravie 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 Je la trouve trop Trop belle Enfin je trouve que de loin On voit vraiment Tous les détails Elle brille de mille feux Vous voyez Alors qu'il n'y a presque Pas de AB Franchement Il doit y en avoir 3-4 parties par là Et c'est tout Et c'est dommage Parce qu'en plus C'est des super beaux AB Et du coup Il ne me reste que 2 cases Enfin que 2 lignes Donc voilà J'ai hâte de De la reprendre En plus Elle est quand même Pas très Enfin là J'ai fait les zones Les plus confettis En fait Enfin ces zones là Elles se font vraiment Assez vite Le pull est un peu confetti Mais par contre Tout le reste Ça va être fait Enfin c'est des carrés Qui me prennent une heure Vous voyez Donc franchement Ça va en plus C'est du rond Donc voilà J'aime beaucoup Beaucoup Cette Ce DP Mais je vous avoue J'en ai un peu marre J'ai envie de changer Un petit peu Je ne sais pas du tout Lequel je ferai après Je vous Je vous ferai choisir Sûrement sur Insta Je pense Parce que c'est ce que Je vous avais fait Pour celui là Et voilà Ou alors je ne vous ferai pas choisir Parce que c'est peut-être ça Qui avait fait que J'avais J'avais pas été trop hypée Je ne sais pas Donc voilà pour le DP Alors en couture Je suis sur un gros chantier A savoir que Comme je vous l'ai dit Je suis dans une association Et j'anime un atelier De loisirs créatifs Une fois par mois Donc dans cet atelier De loisirs créatifs On fait Soit du La broderie Donc du point de coin Et là on va commencer Le crochet Et en fait J'avais vu Ces petites panières Donc elles étaient comme ça Si vous voulez Oups J'avais vu ce tuto Et j'avais trouvé ça Trop trop chou Et du coup Je l'ai faite Donc j'ai fait Cette petite panière Sauf que je me suis rendu compte Que C'est bien pour un projet Où il n'y a qu'une pelote Si vous voulez A savoir que là Moi Dedans J'ai Un projet Je suis en train De faire Un châle Pour une collègue Pour son anniversaire Qui est la semaine prochaine Il va peut-être falloir Que j'avance sur le châle Donc Voilà vous voyez Là j'ai mon châle Qui est Hop Comme ça Et donc j'ai qu'une pelote Parce que C'est un projet Qui n'a pas besoin De Énormément De laine Enfin je sais que Je ne vais même pas finir la pelote Parce qu'il ne me reste Vraiment pas grand chose Je pense qu'il me reste encore Un truc comme ça Deux comme ça Et deux comme ça Je pense Donc Enfin vraiment Ça va aller très très vite Ce qu'il me reste à faire Donc voilà Mais en fait Je me suis rendu compte Que dès que j'aurai Plus de pelote J'allais être grandement embêtée Donc j'ai essayé De trouver un tuto Pour faire en fait Le même Parce que c'est vraiment Ce modèle qui me plaît Mais avec des dimensions Plus grandes Et je n'ai pas trouvé Donc c'est la première fois Que j'ai fait mon propre Tuto Entre guillemets Enfin j'ai suivi le tuto Mais j'ai fait mes mensurations Toutes seules Et ça m'a permis De faire des Des pannières Des petits Pochons à projet De cette taille Je pense Que je vous ferai Si vous êtes intéressé Pour savoir Je vous mettrai En barre d'infos Donc mes Mes mesures Et le tuto Que j'ai suivi Voilà Donc évidemment Ils ne sont pas parfaits Parce que moi Vous le savez Je suis Je suis autodidacte Donc j'ai fait celui-ci J'ai fait celui-ci J'aime beaucoup Les tissus Que j'ai pris Celui-là C'est un de mes préférés Donc celui-là J'en ai gardé un pour moi Mais je ne l'ai pas encore cousu Il est coupé et tout En fait j'ai coupé Pour en faire 10 Et là J'ai eu tant de m'en coudre Que 5 Donc voilà Et en fait J'ai décidé Que ce sera Le cadeau de Noël Que je ferai Aux collègues Qui viennent A l'atelier A l'atelier Loisir créatif Voilà Donc en fait Je voulais leur offrir Demain Je vous avoue Sauf que Je n'ai vraiment pas eu Le temps De tous les faire Donc tant pis Je ne veux pas me mettre De pression Puis je me dis Ça fait quand même Un chouette cadeau de Noël Très clairement Donc moi je m'en suis gardée Je vais me garder Un comme ça Ma maman Je pense qu'elle va vouloir Un comme ça Je vais me garder aussi Un avec ce tissu Alors que Je n'en ai pas encore cousu Et j'en ai un troisième Que actuellement Il y a mon projet en cours Dedans Que je vous montrerai Parce que j'aimerais bien Non plus Ne pas commencer Trop trop de projets de crochet Voilà Je préfère le crochet Un peu comme le DP Et le colo Être mono Mono tâche Mais voilà J'en ai deux Parce que J'aime bien en avoir Quand même un long Et un court Genre le châle Ça va super vite Alors que les grannis Je dois en faire 69 Les gars 69 Sachant que je mets Une demi heure A faire un carré grannis Donc clairement On n'y est pas Mais donc Voilà Donc j'en ai J'ai cousu Celui-ci cet après-midi Voilà Ça ça prend une demi-heure A faire C'est vraiment pas très long Alors à coudre Par contre Quand j'ai découpé Tous les pochons Pour les 10 Je pense que j'en ai eu Pour 3 heures Quand j'ai tout repassé Que j'ai tout entoilé Etc Pareil Mais par contre Je suis super contente De mes associations De couleurs Donc voilà Pour la toutine Et pour ce biais du colo J'ai bien terminé Ma première page De Alice Comme vous pouvez le voir Et je l'aime vraiment beaucoup Je la trouve trop trop jolie Donc voilà Au fait acrylique C'est vraiment Vraiment que du plaisir A faire Et donc là Je vais me poser Une petite demi-heure J'ai pas énormément de temps Mais une demi-heure C'est très bien Et je vais commencer La deuxième page Voilà Alors je vous avoue Que J'avais envie En fait Je me disais Que ce serait bien D'ouvrir en TikTok Parce que C'est vrai que Je vois énormément De gens Qui vont sur TikTok Dorénavant Et du coup Je me disais Ça peut être pas mal Pour toucher Une plus grosse Communauté En fait Et puis Voilà Varier un petit peu Évoluer en même temps Que les réseaux Tout ça Alors ce qu'on va faire C'est de vous rapprocher Parce que Très clairement Là je ne vois absolument rien Voilà Voilà Sauf que Ce qui se passe C'est que Je me remets tout juste Dans Dans ma chaîne Dans mes loisirs Etc En fait Voilà En fait ce que j'aimerais C'est être Vraiment Régulière Si vous voulez C'est à dire Toutes les semaines Qu'il y ait des choses Sur mes réseaux Et je me dis Que vu comme j'ai du mal La solution En fait C'est peut être pas De multiplier Les réseaux Tout de suite Peut être qu'il faut Que je reprenne Vraiment bien Enfin peut être Non c'est ce que je vais faire Que je reprenne Vraiment bien Mon youtube Et mon instagram Et quand Ces deux réseaux Ça roulera Qu'il y aura Des choses Quotidiennes Voire hebdomadaires Et bien A ce moment là Pourquoi pas Rajouter un réseau différent Parce que Ben ça change C'est pas les mêmes choses Qu'on fait sur Tous les réseaux Mais c'est vrai Que pour l'instant Au final Je pense que Je vais essayer De limiter En fait A Ah non J'ai fait une grosse bêtise Vous l'avez vu Ou la boulette Bon c'est pas grave De se limiter A A deux réseaux C'est très bien Parce que Bon j'ai quand même Un travail qui me prend Beaucoup de temps Et puis bon J'ai aussi une famille Voilà Enfin Je pense qu'au bout d'un moment On n'est pas non plus Super woman Ou 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 pareil pour les hommes Je sais pas comment on dit Mais Mais voilà Du coup Je pense qu'au final Je vais pas Je vais pas refaire Enfin je vais pas faire tout de suite TikTok Ni Insta Enfin TikTok Ni tout ce qui est short Etc Je Je suis vraiment pas sûre Voilà Peut-être par la suite Je dis pas Mais pour l'instant Alors pareil ça Les feutres acryliques La première fois Que j'ai coloré avec J'avais choisi De les utiliser Dans le Barbie Et en fait C'est pas du tout Un livre Avec lequel J'aurais dû utiliser Des feutres acryliques Parce que les zones Sont vraiment très très grandes Et du coup Pour qu'on voit pas Les traits Et en plus Les tulliards Je sais pas votre avis Mais moi je trouve Que les tulliards Ils sont vraiment super Sur des petites zones Par contre je trouve Que quand on fait des grandes zones Et bien ils ont tendance A nous lâcher Au milieu En fait Ils bug A des moments Donc voilà Du coup Je pense que les livres Où il y a vraiment Des grandes zones Je vais les faire Plutôt au feutre à eau Parce que moi ça me dérange pas Qu'il y ait des traces Au feutre à eau Vous savez Je les fais tous Dans le même sens Et je trouve ça Quand même très joli Par contre Je pense qu'au feutre acrylique Je vais faire plutôt Les livres Comme celui-ci Comme le Princesse Le Love Story Voilà les livres Où il y a vraiment Essentiellement Des petites petites zones Voilà Et vous savez pas Ce qui m'est arrivé Cette semaine Donc Cette semaine J'ai été malade Je crois que je vous l'ai dit Dans la première partie Du vlog Je ne sais pas Ou alors En tout cas dans la vidéo Qui est sortie La semaine dernière Ça c'est sûr Que je vous en avais parlé Donc j'ai été malade Donc j'ai été arrêtée Et en fait Je m'ennuie un petit peu Et donc Je viens Parce qu'en fait Si vous voulez J'ai été malade Mais En fait c'est pour ça Que j'ai hésité à m'arrêter C'est que Enfin non C'est pas que j'ai hésité à m'arrêter Si vous voulez C'est que j'ai mis 10 jours A aller chez le docteur Et après du coup Et après du coup J'ai été obligée de m'arrêter Et parce qu'en fait Moi je pars du principe Que si j'ai pas de fièvre Et bah en fait C'est que c'est pas grave Que nenni Que nenni les amis Des fois vous n'avez pas de fièvre Mais au final Vous êtes quand même Bien bien malade Et en fait Bah du coup J'étais malade Mais vu que j'avais pas de fièvre J'étais pas non plus Et puis en plus Il m'a dopé A la vitamine C Enfin plein de trucs Et du coup J'avais pas hyper sommeil Donc je dis à mon mari Bah écoute J'irais bien à Cultura M'acheter un petit livre de coloriage Parce que Je n'en ai pas assez Évidemment Et Ou un livre de lecture Voilà j'avais envie De m'acheter un truc Donc il m'amène à Cultura Parce que par contre Je pouvais pas conduire Très clairement Et Et là Je vois le tome 11 De Des mystères Et je me dis Oh là là Mais c'est trop bien Je le veux depuis super longtemps Et c'est vrai Parce qu'en fait J'avais vu qu'il y avait Beaucoup de problèmes d'impression Donc je ne voulais surtout Surtout pas l'acheter Sur Amazon Je voulais vraiment Le feuilleter avant Etc Donc je me dis Bah génial Allez Je le prends Nanani Nanana Voilà Et je vois le schtroumpf Et je me dis Oh là là le schtroumpf C'est vrai que Moi Vraiment Je suis une très 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 Grande fan des schtroumpf C'est les premiers livres Que j'ai lu Très clairement Je les empruntais à la bibliothèque Quand j'étais petite Et Et du coup J'adore ça Mais je me suis dit Allez non N'en prends qu'un Vas-y Je rentre Je commence à choisir Mes couleurs Pour faire mon colo Nananana Et Je sais pas J'ai un flashback Dans ma tête Et je me dis C'est bizarre Parce que Non J'ai pas un flashback Je vais ranger Et je trouve Le tome des schtroumpf Je me dis Mais c'est vraiment bizarre Je me rappelais pas Je ne me rappelais pas Que je l'avais acheté Les amis Vous vous rendez compte On est à quel niveau De gravité Quand on achète Tellement de livres de coloriage Qu'on ne se rappelle même pas Ce qu'on a acheté Parce qu'en fait On les a acheté On les a rangé Et on n'est jamais allé dedans Et en fait Dans ma tête Ce tome 11 Allait avec les schtroumpfs Parce que c'est les deux Que je voulais A chaque fois en même temps Tu vois Et donc Je me dis Quand même Tu n'as pas fait ça Et je suppose Que vous avez la réponse Et bien oui Oui J'ai fait ça Je l'ai acheté en double Heureusement Que c'est à culturale Mon mari va pouvoir Aller le ramener Mais Là j'ai dit à mon mari Je lui ai dit Là tu vois Là je me rends compte Que mon problème Est grave Il était mort de rire Il me dit Oui bah effectivement C'est vrai que Ça craint un petit peu Donc Voilà Mon objectif C'est quand même Alors j'achète Beaucoup 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 moins Voilà Parce que Je coloris Beaucoup moins Mais même en broderie Et tout On va dire que Même en DP On va dire que j'achète Grosso modo Beaucoup moins Que je n'ai eu Acheté à un moment donné Mais Mais je trouve Que c'est quand même trop Voilà Je pense que je vais essayer De encore Encore Réduire Parce que J'ai vraiment Tout ce qu'il faut En fait J'aimerais bien faire Comme je fais Pour le crochet Ou Ou la lecture Ou Donc Crochet lecture Ou couture C'est à dire J'ai un projet J'achète ce qu'il me faut Pour me faire mon projet La lecture Maintenant En fait Je vais en Donc je lis Principalement sur l'ISAZ Mais en fait Vu que sur l'ISAZ C'est instantané Et bien si vous voulez J'achète les livres Un par un Voilà Je le lis Et après J'en achète un autre Et quand je vais à la librairie Et bien en fait J'en prends deux Je lis mes deux livres De librairie Et après Je retourne à la librairie En acheter Et c'est vrai que du coup Je suis moins oppressée Par ces achats Parce que j'ai vraiment Je prends mon temps Très clairement Voilà Et d'ailleurs Le mois prochain Il y a Le salon du livre De Brive La Gaillarde On aime beaucoup aller Même si C'est super loin de chez moi Mais c'est pas grave Parce que Parce que j'aime bien Et il y a souvent Des auteurs Que j'aime beaucoup Et tout Mais en fait Là j'ai fait le compte Alors déjà Je suis allée voir Il n'y a pas énormément De nouveaux auteurs Donc ça J'étais un peu déçue Mais c'est surtout Que sur tous les livres Que j'ai acheté L'année dernière Au salon du livre De Brive Et bien il y en a Six Que je n'ai pas encore Lui parce que Parce que je lis Énormément Sur les os Donc Je me suis dit J'ai dit à ma mari Ecoute Cette année Ça me fait mal Parce que vraiment J'adore Aller au salon du livre De Brive Mais je lui ai dit On ne va pas y aller Parce que Je ne veux pas Je ne veux pas racheter Il était super fier de moi Il me dit Ah c'est bien Je me ris Oui mon amour Je me ris Bien beau tard que jamais Mais donc voilà Je voulais juste Vous raconter un petit peu Un petit peu Mes déboires N'hésitez pas A vous A me raconter Si jamais Des fois Vous êtes Comme moi Alors moi Je m'auto surnomme La cruche Voilà Je sais Ce n'est pas très flatteur Mais des fois Je suis vraiment une cruche C'est une catastrophe Donc voilà Je vais vous laisser Alors demain soir C'est sûr et certain Que je Enfin En fait je vais vous Je vais vous en faire Un petit clip De De mon atelier Bordry Je ne vous montrerai pas Les 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 copines Avec qui on fait Du crochet Parce que Bon Je ne pense pas Que ça va Leur dire Et enfin Mais moi je n'ai pas Trouvé envie en fait Par contre Je vous montrerai Sûrement Ce qu'on a fait Voilà Est-ce qu'on va Toutes réussir A faire nos carrés Granit Ou pas Est-ce que je serai Une bonne professeure Ou pas Et voilà Et tout à l'heure Peut-être que je vous Reprendrai Pour vous montrer Pour vous montrer Ce que je fais En carrés Granit Ce que j'ai fait Avec Les tissus Les pelotes Que j'ai choisis Et la broderie Que j'ai décidé De reprendre Et dont je vous ai parlé Dans la vidéo De la semaine dernière Donc voilà Je vous fais Des bisous Et je vous dis A bientôt Hello hello Je vous reprends On est mardi 8 octobre Il est 5h15 Je pense Quelque chose comme ça Et du coup Oui je suis rentrée tôt Aujourd'hui en fait C'est le seul jour De la semaine Où je n'ai rien le soir Pas de rendez-vous Par an Je ne suis pas rien Ou de rayon Ou de Que sais-je Donc Donc j'en ai profité Pour rentrer un petit peu plus tôt Bon un petit peu plus tôt C'est 17h On ne va pas non plus Voilà Donc là je vais Colorer un petit peu Et après Je voudrais regarder avec vous Parce que Avec l'ONIX On va Se faire un duo colo Alors on en avait fait un L'année dernière Et en fait C'était au moment Où j'ai eu ma grosse 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 panne De coloriage Et du coup Je n'ai pas du tout Réussi à terminer Le colo Quand on s'était choisi Elle Elle l'a fini Il était super beau en plus Moi je l'ai commencé J'aimerais bien À un moment donné Le finir Parce que Je l'avais vraiment Bien bien commencé En vrai Il ne me manque pas Grand chose Grand chose Donc voilà Mais du coup là On s'est choisi Un nouveau livre De coloriage Et donc Je vais voir Je vais voir le coloriage Que je vais faire Je suis désolée Mais il y a mon mari Qui fait le clown À la fenêtre C'est une 4 Je suis désolée Mais voilà Donc je vais faire ça Donc sinon Hier Bon bah j'ai fini Très tard Bon déjà J'avais un rendez-vous Avec des parents Et ensuite Après je vous avais dit J'ai mon atelier Art du fil Le lundi soir Et là donc Les collègues Enfin les dames Avec qui je fais Je fais cet atelier Avaient envie De découvrir Le crochet Et en fait Moi je suis en train De faire des carrégrani Je pense que je vous les ai montrés Je ne sais pas Mais bon C'est des carrégrani Mais en mode fleur Et donc Je leur avais montré Je leur avais dit Est-ce que vous voulez Qu'on se fasse ça Et elles étaient hyper emballées Et tout Donc On s'est retrouvés Pour faire ça Mais Mais ce fut un échec Très clairement Franchement En fait On était vraiment beaucoup On était plus d'une dizaine Et Je vous ai inséré Un tout petit clip De notre De notre table Et avec La seule chose Qu'on a réussi à faire On a réussi à faire Une étape sur quatre Voilà en deux heures Alors c'est En fait Je trouve ça assez dur D'enseigner le crochet Quand même A plusieurs personnes En même temps En plus Il y avait une des dames Qui était gauchère Alors là Là j'étais J'étais complètement perdue La pauvre Elle se mettait en face de nous Pour essayer de voir Un miroir On est mercredi 9 octobre Et du coup J'ai bien avancé mon coloriage J'ai fini le haut là Donc il me reste que Cette petite partie Hier Ouh là là Hier je suis désolée J'ai dû vous quitter un peu Abruptement Parce que ma crapouille est rentrée En fait Elle voulait plus jouer dans le jardin Elle voulait rester avec moi Et du coup Elle était pas trop Calme Disons-nous Donc voilà Il va être Très très beau C'était mon préféré Du livre en vrai De toute façon Celui là Le tome 11 Je pense que c'est vraiment Vraiment mon préféré Enfin Celui là il est magnifique Vladimir Il est magnifique En haut là Vous avez La petite sirène Il est trop trop beau L'Odzo Ouais enfin Celui là Regardez-moi ça Même celui là Vas-y mon amour Mulan Pocantas Oh non j'adore 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 Je les aime tous Celui là je le trouve aussi Super beau Enfin franchement Donc voilà Du coup je pense Que je vais essayer De le terminer Cet après-midi Si j'ai le temps Je pense que ça devrait Ça devrait aller Enfin je pense que J'en ai pour On va aller peut-être Une demi-heure Une heure à faire ça Donc ça va Donc je pense que Je vais faire ça Cet après-midi Donc hier avec l'Onyx On a choisi notre Duo aussi Donc on va faire Mulan en duo Enfin Du coup c'est l'Onyx Qui m'a proposé Et moi On peut m'importer Mais je sais même pas Qu'il ressemble à Mulan Je ne sais pas Où est-ce qu'il est Donc on va se Livre Je l'ai fait Au feutre à alcool Et je Enfin Alors On va On va voir déjà Ah c'est celui-là Bon il n'est pas très beau C'est pas grave C'est pas grave Du coup Oui peut-être Que je vais faire comme ça Parce qu'en fait A la base Je m'étais dit Ce qui pourrait être chouette C'est de le faire Au feutre à alcool Et de l'ombrer Parce que Vu qu'il n'y a rien derrière Et tout Je me dis Ça peut être pas mal De le faire comme ça Mais c'est vrai Que celui-là Je l'avais fait Que au crayon Et ça c'est du post-ca noir Et je le trouve Vachement plus beau Quoi ? T'as besoin d'elle ? D'accord Je le trouve Vachement plus beau Que celui-là Donc je ne sais pas Voilà je suis pas encore décidée Donc elle m'a dit Si ça m'allait De le commencer ce week-end Ça me va Comme ça j'aurai terminé Mon mystère Entre temps Et puis on verra Par contre Enfin vraiment Je ne vous conseille Pas du tout De faire d'aquarelle Sur ce papier C'est vraiment de toute façon Donc on verra Je ne sais pas encore Du tout Du tout ce que je vais faire J'avoue Enfin j'ai une petite idée Pour le fond Et tout Mais On verra Donc voilà Je vous montrerai Je vous montrerai De toute façon Et là je vais continuer Un peu Mon DP Donc je vous avais montré Au début du vlog Qu'il ne me reste que Les deux lignes du bas Et en fait Le DP Ce que j'aime en faire Enfin ce que j'essaie De faire C'est que j'essaie De faire Une case par jour Où je ne travaille pas En fait Parce que c'est vrai que Bah En fait Je n'ai vraiment pas le temps De faire Tous mes loisirs Comme j'aimerais Et Et le DP C'est Bah c'est un peu Celui que je fais le moins Et bah vas-y Maman Tu veux que je t'aide mon coeur Ah j'arrive J'arrive Donc voilà Donc je vais me couper Une petite case Et je vais commencer A faire ça tranquillou Alors c'est la dernière case Enfin Celle-là Elle est quand même Super confétillante Donc je pense Qu'elle va me prendre Un peu de temps Tu veux Tu veux des watchie tape Tu peux en prendre mon coeur Tu veux en prendre Tu veux en prendre Beaucoup Ouais Ça c'est quoi Ça c'est du watchie tape Dantelle Donc voilà Je vais commencer Et puis je vous reprendrai Quand j'aurai un petit peu avancé A tout à l'heure Et voilà J'ai terminé Ma zone Je suis super contente Voilà ça me fait Ma petite zone du jour Alors j'ai pas Il est déjà 4h20 En fait j'ai pas fait énormément De loisirs créatifs Aujourd'hui Déjà parce que J'ai ma crapoule Qui est un petit peu malade Donc on l'a pas mise Au centre aéré Alors que je vous avais dit D'habitude le mardi Enfin le mercredi En gros c'est C'est vraiment mon jour Pour moi quoi Mais bon Là elle est tous un petit peu Donc je me suis dit On va la garder Ça va la reposer Et puis en plus L'année dernière J'ai très 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 mal dormi Donc Donc j'ai fait une bonne sieste Là cet après-midi En fait j'ai une maman d'élève D'un élève Que j'ai l'année dernière Donc qui n'est plus Maman d'élève Dans ma classe cette année Mais qui en fait A décidé de continuer A me Comment dire A me courir sur le haricot Voilà Donc Ça va se régler Mardi prochain Mais c'est vrai D'ici mardi prochain Je suis super énervée En fait Et j'arrive vraiment pas A me détendre J'arrive pas à penser A autre chose A tel point que j'ai écrit Ce que j'allais devoir dire A cette maman Pour un petit peu La faire redescendre Mais Mais voilà Vous voyez C'est ce dont on parlait L'autre fois A savoir que La charge mentale Y'en a marre Y'en a marre Y'en a marre Y'en a marre Donc Voilà ce que ça donne Franchement Il est beau Il est super super beau Alors après J'avoue que Il a vraiment Des couleurs Hyper sombres C'est quand même Pas ce que je préfère Mais Donc Donc voilà Là Je vais Alors je vais pas le faire maintenant Mais je vais le remonter Mon projet Regardez ce sac a projet Comme il est trop magnifique Mais du coup Je vais remonter Ce projet Ce châle Que je suis en train De faire Parce que L'anniversaire De ma collègue C'est La semaine prochaine Du coup Il faut que je le lui Finisse Voilà Je sais pas du tout Où est-ce que J'en suis Ah mais ça va Parce que j'en suis Au début d'un nouveau rang J'étais vraiment pas sûre D'en être au début D'un nouveau rang Mais Oui Donc c'est très bien Ah bah c'est super Mais en fait Je pense qu'il me reste à faire Je vous avais dit Deux fois ça Deux fois ça Donc en vrai Ça Ça se monte Tout seul Les amis Un châle C'est super facile Et en même temps C'est pas si facile Que ça non plus Parce que vous avez Pas mal de points différents Donc je trouve Je trouve ça vraiment chouette Alors après Moi par contre J'en suis encore A A compter Je compte beaucoup Parce que Je n'ai vraiment Vraiment pas envie D'oublier les mailles En fait Il y a des moments Où j'avais Je l'ai recommencé Au moins une dizaine de fois Tout simplement Parce que je n'avais jamais Le même nombre de mailles Des deux côtés Et Ou alors Je n'avais pas un nombre Père Je ne sais pas Mais en gros Je faisais vraiment n'importe quoi Et donc je l'ai recommencé Ouais quand même Quand même pas mal de fois Et je dois dire Qu'il est vraiment Vraiment super beau Je pense que ma collègue Ça va lui faire Trop trop plaisir Donc voilà C'est mardi prochain Que je lui donne Donc il faut que je me bouge Du coup Ça Ça va monter Avec moi Je ne sais plus En quoi Est-ce que je le crochette Parce que je l'avais commencé Cet été En fait je l'avais commencé Cet été Et je l'ai montré à ma mère Et ma mère Elle me dit Oh c'est hyper mémérison Alors Oui mais C'est à la mode C'est le style Oui mon amour Non Sinon tu vas de l'autre côté Faire ça Vas-y Et en fait du coup Elle m'a un peu fait douter Parce que je connais mon atem Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble Dans ma tête J'étais vraiment sûre Que elle Elle allait kiffer Un fou de fou Et du coup Ma mère m'a fait douter Donc Donc je n'étais plus sûre Mais du coup En fait J'ai à la rentrée Quand j'ai revu Ma petite Kim Je lui ai montré Je lui ai dit Ecoute Kim Voilà je voudrais te faire un cadeau Pour ton anniversaire Mais Vu le temps que ça prend Je voudrais être sûre Bah que ça te place quoi Et donc je lui ai montré Et vraiment Elle était trop contente A me dire Mais oui c'est totalement mon style Et tout Donc voilà Du coup là je vais m'attaquer A cette zone Je vais essayer de le terminer J'espère que je vais avoir le temps Et je vous montrerai Ce que ça donne Tout à l'heure Donc je vous reprends On est samedi 12 octobre En fait je vais Finir ce vlog Après cette partie Et donc voilà J'ai terminé Cette double page d'Alice Elle a pris Vraiment un temps Fou 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 Je ne pensais pas Je ne pensais vraiment pas Que ce serait aussi long à faire Mais en fait Oui Bon déjà elle a beaucoup de couleurs Je pense qu'il y en a près d'une quarantaine Et puis C'est vraiment des toutes Toutes petites zones Donc voilà Je la trouve trop belle C'est le premier coloriage Que vraiment j'apprécie faire Aux feutres acryliques En fait les feutres acryliques Ça demande quand même Un petit peu Un petit temps d'adaptation Ça fonctionne vraiment pas Comme les autres feutres Mais je le trouve Vraiment Trop 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 beau J'essaye de vous le montrer De plus près Voilà Et voilà Donc voilà Il est super beau Donc ça c'était mon colo de la semaine Le coloriage de la semaine prochaine Et bien ça va être Le coloriage Dont je vous ai parlé Sur le carré Portrait Je vous le remontre Mais normalement Il est dans la fin Ah bah en fait Je ne sais pas où il est Donc non Je ne peux pas vous le remontrer Mais ça va être mon coloriage De Mulan Le prochain que je ferai Et de toute façon Je le commencerai demain En vlog Avec vous Donc voilà Donc j'espère que ce vlog Vous aura plu Je ne vous ai pas pris autant Que j'avais envie Parce que ma fille qui est malade Elle a une bronchiolite Voilà On a 3 ans Mais on continue sur les bronchiolites Pourquoi s'arrêter En si bon chemin Mais Mais voilà J'ai quand même été contente De vous prendre J'espère que ce vlog Vous aura plu En fait je vous dis Que je vais m'arrêter là Mais non Tout à l'heure Je vais vous monter Et comme ça Je vous montrerai un petit peu Ce que j'ai fait En broderie Donc je vous dis A tout de suite Du coup Je vous reprends rapidement Pour vous montrer un petit peu Ce que je suis en train de faire Donc en crochet Je suis en train de faire Ce châle Donc j'ai 3 projets en cours En crochet Et dès que j'aurai fini ce châle J'en reprendrai un J'aimerais bien l'avoir fini Normalement l'anniversaire C'est demain Et je dois l'offrir mardi Mais je vous avoue que Je ne suis pas sûre d'avoir fini Parce qu'en fait Là il faut que je refasse Enfin il faut encore Que je fasse 2 rangs Comme ça Et après que je refasse ça 3 fois Donc je ne sais pas Mais après ça se monte Super super facilement Donc Enfin franchement On verra De toute façon Je vous tiens au courant Et vous verrez ça Dans le prochain vlog Donc j'ai commencé Donc j'ai commencé Celui-ci Cette semaine Alors je n'ai pas brodé Autant que je voulais Parce que vraiment J'ai eu beaucoup de De tracas Professionnels Donc je vous avais Rappellement parlé J'espère que ce sera Réglé mardi Parce que ça me travaille Vraiment beaucoup Et du coup Je n'arrive pas trop A me concentrer Sur mes loisirs Tout ça Mais je l'ai quand même Un petit peu commencé Donc voilà Où j'en suis Donc j'ai fait Les deux Têtes de morve Ça se voit Bien qu'il y a du fil étoile Je suis trop contente J'ai fini La bordure De la première page En fait Et là je suis en train De remplir Du coup la première page J'ai fait un corbeau En entier Avec le Point arrière Et tout Et je pense que Vous le voyez Que j'avais fait un deuxième Mais en fait Je m'ai trompé Je l'avais décalé De un point Donc j'ai dû tout le défaire Voilà Donc je le reprendrai J'avais envie d'en faire ce soir Mais en fait Il faut vraiment Que j'avance sur mon châle Donc je pense que Je la reprendrai demain Celle-là Parce qu'en vrai Au plus je l'avance Au plus je suis contente Enfin j'aimerais bien Celle-là Voilà Vous voyez la première page C'est ça Et bien franchement Si d'ici le week-end prochain Je pouvais avoir Fini la première page Je serais trop contente Parce qu'après Je m'en vais Pendant les vacances Et quand je reviens Ce sera Noël Donc Je le reprendrai pas Avant l'année prochaine C'est sûr Et certain Et je vous avais dit aussi Que je voulais reprendre Mon Mon H-A-E-D Alors en fait J'ai dû Entièrement recommencer Mon H-A-E-D Parce que J'avais Je ne sais vraiment pas Comment j'ai fait mon compte Mais je m'étais Je m'étais trompée Alors que je l'en étais Qu'au début Il y avait plein de points Qui n'étaient pas bons Donc j'ai choisi De le recommencer Complètement Et en fait Je me régale à le faire Donc voilà ce que j'ai fait Alors comme ça Ça paraît pas beaucoup Mais bon C'est vraiment Tout 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 petit C'est ce modèle là Attendez je vous montre I see you in my dreams De Genovia Art Il y a un autre De Genovia Art Que j'ai très 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 envie de me prendre Sur H-A-E-D C'est un vitrail Qui est magnifique aussi Je pense que je me le Je me ferai un plaisir Un coup je le prendrai Mais pas Pas pour l'instant Voilà pour l'instant J'essaye de pas racheter De modèle de broderie Parce que j'en ai vraiment Trop 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 Mais donc voilà Donc j'ai fait ça En une soirée Donc je trouve que ça va Vachement pour une soirée J'étais plutôt efficace Je trouve Et voilà J'essaye Par contre Ça je vous avoue Que le dos Je m'en Comment dire Je m'en contrefiche Je ferai J'aurai pas un beau dos C'est pas grave du tout Et par contre Ce que j'ai fait Là que je l'ai repris Alors moi en général Si vous voulez Je fais pas mes croix D'un coup C'est à dire que je fais D'abord une demi-croix Je fais toutes mes demi-croix Avec ce fil Et après je reviens en arrière Et je ferme mes demi-croix Mais sur du 25 Comme ça Je peux pas faire ça Donc en fait Je fais croix par croix Et du coup Ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup Je suis désolée Pour le bruit Mais on est samedi soir Donc il y a mon mari Et ma fille à côté de moi Donc voilà Donc celle là Pareil Je pense vraiment Je vais essayer de la continuer Faire Je me dis si je fais Un fil par jour Je pense que ça va Il va progresser Tranquillement Parce que C'est hyper hyper Agréable De faire De la couverture Totale Et le 25 c'était Je trouve ça Hyper chouette aussi Puis en plus Là il est quadrillé C'est une toile De chez Demers Amphi Et je pense que Tous mes H.A.E.D Ou mes grands grands projets Je vais les faire Sur une toile comme ça Parce que Bah c'est le mieux en fait C'est le plus facile Donc voilà Voilà pour la broderie Cette semaine Du coup comme je vous dis Je n'ai fait que ça Parce que Depuis mercredi Je suis vraiment pas bonne Du tout Émotionnellement Là Et quand je suis pas bien Bah j'ai que envie de lire Donc là ça va mieux Parce que ça y est J'ai digéré J'ai un petit peu digéré Donc voilà Demain je vais participer A une marche Pour Octobre Rose J'ai jamais fait ça Je vais crocheter Pendant que je vous parle Histoire de l'idée De joindre L'utile et l'agréable Donc initialement Bon je n'avais pas du tout Prévu d'y aller Et en fait Il y a Une personne Qui est en train de devenir Une amie Qui m'a proposé D'y aller avec elle Et sa maman Et du coup Bah J'ai dit oui Parce que ça va me faire du bien Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Tu veux quoi ? Je veux dire Quoi ? Je t'aime Tu veux dire je t'aime ? Oui Mais moi aussi je t'aime mon amour Je t'aime Donc voilà Un petit peu d'amour De ma crapluie Qui est bien malade La pauvre Une bronchiolite Donc voilà J'ai dit à A mon amie en devenir Voilà on va dire ça comme ça Que J'irai en fonction De comment dort l'enfant Parce que bon Vu qu'elle est malade Donc même vous savez Les nuits ne sont pas Les meilleures Voilà Enfin d'ailleurs En parlant de ça La bronchiolite Je pensais quand même Qu'il y avait prescription À 3 ans Apparemment non Pas du tout En l'avenir Sur le docteur Moi je croyais qu'il y avait Psythlérinite On me dit Ah la bronchiolite Donc sous Ventoline Sous ceci Sous cela Voilà 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 Bon après On a la finie à l'hôpital Je vous avoue C'est déjà C'est déjà Le principal Donc voilà Du coup j'avais pris A la base j'avais pris Vraiment un week-end Très chill Parce que Bah à la fois J'avais besoin De me retrouver Dans mon cocon Par rapport à cette semaine Difficile Et puis à la fois Je m'étais dit Vu qu'on part Toutes les vacances Alors je suis très contente Vraiment On n'est pas parti cet été Parce qu'on avait Parce qu'on avait Ce voyage de prévu Et qu'on a mis Quand même pas mal De sous de côté Et du coup Je suis super contente De partir Mais c'est vrai que Moi qui suis très 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 casanière Me dire que je pars Pendant 15 jours Et bien c'est dur C'est vraiment vraiment dur Donc voilà Donc ce que j'ai prévu De faire par rapport A Youtube C'est Donc là A partir de demain Je vais tourner Le nouveau vlog De la semaine Donc dimanche prochain Vous aurez un vlog Et je pense que La semaine Où je ne suis pas là Je vais essayer De vous tourner Un haul colo Parce que c'est vrai Que j'ai acheté Cet été Énormément De livres de colo Enfin Pas rien que c'est Depuis En fait C'est que Je continuais A acheter Des livres de coloriage Quand j'en voyais Qui me plaisait Vraiment Donc Je voudrais Je me dis Ça peut être sympa De vous tourner Un petit haul coloriage Slash matériel Sachant que En matériel C'est surtout Des feutres acryliques Que j'ai acheté Mais Comme tout le monde Ces derniers temps J'ai l'impression Donc voilà Donc je me dis Je vais peut-être Je vais peut-être Essayer de vous tourner ça Et pour quand je rentrerai Et bien ce sera peut-être Parce que je rentre Le vendredi Donc pareil Je n'aurai pas le temps De tourner un vlog Mais du coup Ce sera peut-être Un Ah vous voyez là J'avais oublié de faire Une maille en l'air Ce sera peut-être Une Un Alors pas un flostume Mais un Mes derniers projets Terminés A savoir La photo du châle Ce que j'aurai fait En crochet D'ici là Parce que je pense Que je vais prendre Un petit projet crochet En vacances Et un petit projet broderie Donc voilà Essayez de vous tourner Cette petite vidéo Ou alors La vidéo Mes projets de Noël J'aime bien J'aime beaucoup faire cette vidéo J'aime beaucoup la regarder Et je me dis que Je peux vous montrer A la fois Des projets en bébé Des projets en colère Des projets en crochet Et des projets en broderie En fait Tout ce que j'ai prévu De faire Sur Sur ce temps là Donc voilà J'ai encore oublié De faire ma maille en l'air Mais je suis une catastrophe Attendez Non je n'avais pas oublié Si si J'avais oublié Des fois je suis Mais là aussi J'ai oublié Ah Vu que je Et là aussi Et là aussi Ah Vous voyez Je ne suis pas encore capable De faire Deux choses en même temps Attendez Là c'est bon Je n'ai pas oublié Je revérifie Du début Parce que Après Quand on a oublié Voilà C'est à partir de là Que j'ai fait complètement N'importe quoi C'est vrai C'est vrai que Le crochet Je trouve que Au début C'est pas C'est pas très simple Enfin Genre je me perdais tout le temps Au début C'était une case Je ne savais jamais Où j'habitais Je devais tout Recompté 10 000 milliards de fois Alors que maintenant Je vous avoue que C'est rare que je me perde Je vois à peu près Où je suis Tout ça Tout ça Donc voilà Je vais vous laisser là Pour ce vlog Je vous reprendrai Demain pour un nouveau vlog Peut-être que je vais vous emmener marcher avec moi Ma fois Pourquoi pas Ça peut J'aime bien vous mettre En plus Vous mettre des petits Des petites vidéos De Quand je sors Tout ça En plus là où je vais marcher C'est vraiment super beau C'est très 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 beau Donc Bah c'est le village où je travaille C'est un très 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 beau village Donc voilà Je vous fais Des bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Pour Une nouvelle vidéo Au revoir